Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Il est tôt, ça pique les yeux ce matin là. Je dois partir maintenant pour aller faire une séance de sport beast mode, mais hardcore ce matin. J'ai vraiment la pression qui est au max, donc ça va être une séance fitness, certes, mais surtout une séance de réduction de niveau de pression pour faire la vidange de pression. Et ce matin, je ne vais pas seul au sport, j'embarque avec moi Jérémy. On va faire une séance de sport ensemble et on va combiner séance de sport. Et feedback mensuel, j'en ai parlé une fois, chaque mois je vois chaque membre de la team de manière individuelle. Et en fait on se pose ensemble et on fait une sorte de feedback sur le mois, sur ce qui s'est passé, ce qui est bien allé, ce qui est moins bien allé. Pour ensuite qu'on parte au bureau pour aller prendre Thiago, on doit briefer pour une vidéo. Et après on partira en montagne, à Cromontana, pour faire une journée shooting pour Windlab, la marque de compléments alimentaires avec qui on bosse. Ça sera une vidéo ok pour aujourd'hui. C'est parti. Et comme j'en ai parlé, j'ai enfin, enfin reçu et mis les pneus hiver. A moi les routes enneigées, checké. Du coup, noir sur noir, avec l'écriture d'air noir, ça va être une vraie d'air mobile quoi. C'est l'une des premières fois de ma vie que je vis en fitness le matin à cette heure-là et qu'il y a de la musique qui est relativement motivante. A la base c'est du Mozart, c'est du classique, c'est un truc super chill. Et là, ça bouge. Du coup, j'ai envie de dire, ouverture de la séance Beast Mode. Pour aujourd'hui, ça va être une séance push. Donc tout ce qui est poussé. Donc là, le but, ça va être de faire 45 minutes, 50 minutes de séance max, échauffement. Après on start, grosse grosse séance Beast Mode. Et dès qu'on aura fini la séance, après on fera avec Jérémy le petit pour mensuel pour combiner les deux. Du coup, Beast Mode, dans 3, 2, 1. Séance Beast Mode terminée, ça fait du bien. Sur 1 à 10, c'était une séance à 9. C'était une bonne séance. Ce n'était pas une séance où j'étais vraiment, vraiment mort à la fin, mais ça fait du bien. Toi ? Moi, je suis mort. Combien sur 1 à 10 ? On a fait de mi-plan. Je l'ai mec. Voilà, non. Hola, mister. De quoi ? Croissant. Non, pourquoi ? Ok, je vais prendre. Bon, on a vu la météo en haut à Cran-Montana. C'est à 1h30 de route environ. Il fait entre moins 9 degrés et moins 3 degrés. Du coup, je pense que ce n'était pas le meilleur jour pour mettre ses shoes et ses pantalons. Eux, ils se sont équipés. Tiago, il a ses boots. Jérémy, il a ses boots. Pas très malin. Heureusement, j'ai une grosse veste, j'ai pris des gants. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de faire une vidéo pour WinLab, la marque de complément alimentaire. On a la gourde. Gracias. C'est avec cette marque-là. Je ne sais pas si vous la voyez. WinLab. On bosse avec eux depuis un petit bout de temps. On a commencé par une stratégie marketing. Et maintenant, on les aide à créer du contenu pour leur nouveau site web. Et la nouvelle direction qu'ils prennent maintenant, c'est vraiment un nouveau branding. C'est une nouvelle marque. Enfin, ça va être ouf. Et là, en fait, on a 5 vidéos à faire en tout. On a déjà fait 3 vidéos. On a fait CrossFit. On a fait Running. Et on a fait Vélo. Et maintenant, on a encore OK et Football. En fait, le but, c'est de faire des sortes de bumpers. Des vidéos assez courtes, assez punchy. Où on voit les sportifs qui font leur action. Et à la fin, la boisson WinLab. Parce qu'ils font des protéines. Ils font des hydrates de carbone. Tout ce qui est endurance. C'est vraiment, vraiment super, super kiffant comme projet. Et là, ça va être mission OK. Donc, on a deux OKeurs qui nous attendent sur une patinoire à Cromantana. On a réservé la patinoire pendant 2 heures. Donc, on a 2 heures. On a un slot de 2 heures pour shooter toutes les scènes qu'il nous faut. Et après, retour en pleine. Du coup, j'ai envie de dire, let's go pour la montagne. Bon. Bon. Je dois avouer que je suis super content d'avoir mis ces pneus hiver. Parce que sinon, ça aurait été vraiment la grosse merde pour monter ici. Je ne sais pas, il y a quoi ? Il y a 30 cm de neige partout. 40 presque, des fois. Vraiment, il y a une couche de neige. Let's go. Je pense que c'est là-bas. Bon. C'est parti pour le tournage. Les deux cueilleurs sont là. On a commencé par les scènes dans les vestiaires. Et maintenant, on va faire les scènes action. Et en fait, à chaque fois, le style de la vidéo, c'est qu'il y a un peu la préparation. Il y a avant l'action. Et après, il y a un déclic, un élément qui va faire le déclic. Et là, Jérémy, en fait, il est arbitre de hockey. Du coup, vu qu'on a deux gars, le déclic, ça va être les deux cueilleurs qui vont faire en fait l'engagement. Donc, Jérémy va lâcher le puck. Ça va lancer. Et c'est à partir de cet instant que la vidéo va partir en couille. Enfin, en couille, non. Et que ça va commencer à bouger à fond, quoi. Donc là, c'est tournage sur la glace maintenant. Et Thiago sait faire du patin à glace. Mais pas encore très, très bien. Mais il gère les choses parfaitement bien. Il s'est entraîné plusieurs fois. T'as allé quoi, 4, 5 fois à la patinoire ? Deux fois. Ah, mais mec, je te vends en fait, je ne devrais pas là. Bref, il a fait deux fois du patin déjà pour s'entraîner et pour venir faire ce tournage. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Arrête de te la péter, Jérémy. Bon, je dois avouer, ils se débrouillent bien. J'ai un peu les boules, mais ils se débrouillent bien. Cool, les gars. Merci à vous, vraiment. C'est bon, on s'est en courant. Ça marche, mec ? Ciao, mon gars. Merci. A bientôt. And that's a wrap. La vidéo est faite. On s'est fait un petit arrêt pour se faire plaisir avec un bon burger. On l'a mérité, on l'a mérité. Mais c'est bon, on est super content. On a vraiment des super plans, franchement. Ça a vraiment de la gueule. On a trop trop hâte de voir ce que ça va donner. On a pris des photos, des vidéos avec des super plans. Et les gars, ils sont juste, mais trop cool. Vraiment, deux jeunes, super sympas. Ils sont semi-pro actuellement. Vraiment, c'était juste trop kiffant. Franchement, une belle journée, bien efficace. Maintenant, on retourne en pleine. C'est reparti. Et je dois faire un arrêt à Lausanne pour aller me faire foutre une tige dans le nez de nouveau. Parce que je suis parti à Berlin. Et maintenant, on doit faire un test antigénique entre 4 jours et 7 jours avant de partir. Et vu que je pars demain à la montagne, il faut que j'aille faire un test avant de partir. Ah, c'est règle. On se voit après ? On est arrivé juste maintenant à Lausanne. J'ai rendez-vous dans une minute pour voir si j'ai Omicron ou le Covid ou pas. J'ai rendez-vous pour un test antigénique, c'est juste ? Oui. Est-ce que vous faites des cartes membres ? Non, moi, tout le monde. Ça fait deux fois que je viens en quelques jours, là. Oh ! Un choix. Avec plaisir. Oui, désolé. À chaque fois, ça m'arrache. C'est tout le temps l'œil droite qui pleure. Qu'on fasse narine droite ou gauche, c'est l'œil droite qui pleure à chaque fois. Non, non, c'est tout le temps l'œil droite. Ok, ouais. Pas de soucis, ça je veux. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Au revoir. Ça fait trois fois en même pas une semaine qu'on me cure le nez, là. Bref, c'est fait. Maintenant, j'aurai les résultats. Il faudrait juste que j'envoie au médecin cantonal pour dire c'est bon, je suis clean. Et voilà ce qui résume. Une bonne journée. Je ne dirais pas qu'elle a été productive, mais elle a été surtout kiffante. Et ça a fait du bien vraiment de sortir du bureau. Ça fait quelques jours que je suis cloîtré au bureau du matin au soir, là, avec les projets qui sont à finir. Vraiment, j'en parlais, mais là, c'est encore jusqu'au 22 décembre, 23 décembre. C'est juste, mais, sprint. C'est le sprint de fin d'année, là. Vraiment, il y a plein de projets à terminer. Donc là, ça fait du bien de sortir du bureau, de prendre l'air, de partir à la montagne. En plus, la météo était juste, mais incroyable. Ça fait du bien. Mais je dois avouer que je ne suis pas à plaindre parce que je pars demain matin à Zermatt avec ma chérie pour rejoindre la famille là-bas. On se fait trois jours à Zermatt en famille. C'est un peu le week-end annuel. On fait chaque fois une fois ça en hiver, durant le mois de décembre. Et on part tous ensemble. Donc, c'est les parents, mes frères et soeurs et les copains-copines. Zermatt, c'est mon happy place, vraiment. C'est là-bas que j'ai rencontré ma chérie il y a 11 ans en arrière. Et c'est vraiment pour moi, c'est l'un des plus beaux lieux sur cette terre. Je me réjouis à fond. Trois jours de repos, vendredi, samedi, dimanche. Et à partir de lundi, ça va être non-stop jusqu'au 23. Mais juste non-stop. Des nuits super courtes. Très peu de repos. Je vais essayer de maximiser à fond fitness tous les matins si j'arrive. Mais on verra comment ça va aller. Dans tous les cas, on fera du mieux qu'on peut. C'est le plus important. On va se défoncer à fond. On va surtout kiffer, vraiment. Et même si c'est stressant, même s'il y a plein de trucs qu'il faut réussir à délivrer. On se le rappelle très souvent. C'est vraiment important de kiffer. De se dire, mais voilà, c'est tout ce qu'on fait, on veut le faire. On a choisi de le faire. Du coup, il faut réussir à savourer, à profiter, à kiffer. Et ne pas se dire que c'est une contrainte, que c'est une corvée, que c'est un truc chiant à faire. Kiffer, kiffer et encore kiffer. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve du coup tout bientôt pour un nouvel épisode. Si vous voulez kiffer, balancez-moi un like pour me balancer un max de force en pleine gueule. On se retrouve tout bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501